Je suis bête, je sais de passer de l'autre côté. Allez, hop. Il est costaud ce chien, hein ? Il est costaud. Voilà, on y va. Tac, tac, tac. On le suit, bien sûr. Et mon épée est toujours autant de gueulasse. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi ? Ils sont marrants, ce type. Ils attaquent de loin, mais ils viennent jamais, quoi. Allez, on y va. On y va, Barbas. On s'en fout, ils viennent pas, ils viennent pas, quoi. Allez, crève. Allez. Ça t'est mort. Au suivant. Eh ben non, aujourd'hui. je prends plus rien par de l'argent, comme ça. Je me fais pas chier à vide à chaque fois. Euh, voilà. Voilà. Voilà, je prends que de l'argent. Comme ça. En fait plus d'habitude. C'est ce qu'il y a de prochains. Oh. Voilà. Planté. Peut-être était très simple, aussi. Voilà, poulet grillé, meuf. J'ai pas envie de manger du poulet, là. McChicken, c'est pas l'heure. Il est au Barbas. J'ai perdu Barbas. Il est passé. Eh, Barbas. Je l'ai perdu. Bah, ça c'est pas top. Il est où ? Barbas. Petit, petit. Il est où ? Bah, merde. Euh... Attendez. Je l'ai dit, là, tel. Ah, ça... Un petit bug. C'est pas vrai. Et le jeu, il a planté, les amis. C'est génial. Ah là là. Ah, ça va, j'arrive encore à accéder à mon... A mon PlayStation. PlayStation Navigator, comment j'appelle. Alors, euh... Ah, voilà. Pouf. Il a bugé pendant un moment, là. Alors, Théo Barbas, voilà. Il est là. Je vais le mettre là. Déverrouiller. Alors. C'est super. Ah, j'étais presque un poil en haut. Et voilà. Oh non, cette fameuse porte. Alors. Dis-moi, Barbas. Barbas, c'est où ? T'es où ? Pourquoi te quitter à la porte ? Mais, il est bloqué. Oh mais t'es bleu. Oh mais t'es bleu, toi. D'accord. Tu restes là. Donc les bugs, ils s'arrêtent pas. Mais j'ai vu pourquoi ça bug maintenant. Allez, viens. Allez, je vais te cramer le cul, moi. Voilà. Là. Barbas. Quoi là ? Ah, c'est là ? Ah, d'accord. C'est là, déjà ? On rappelle pas que c'était l'heure, moi. Bizarre. Viens là. Viens là. Ils veulent ! Un chien qui vole ! Ça arrête pas de bugger le jeu ! Allez, Barbas, tu fais quoi ? Viens. Viens, mon petit chien. Voilà. Tu restes dehors maintenant. Ah, dis. Tu sors. S'il te plaît. Vas-y, mon petit chien qui vole, un chien qui se perd. On est arrivé. Allez, hop. Heureusement que je l'ai déjà fait une fois et pourtant, là, ça va pas autant bugger que cette fois-ci. Voilà. Vous aurez au moins eu le droit à un petit bug. Un petit, un gros bug. Alors, on y va. Commençons. Il y a desetenaires. Allez, Barbas. On s'en fout du renard. Le renard, c'est le матери. Eh bah bien. Un renard embaucherie. je suis trop lourd et ça a fait chier et ça bug de nouveau c'est super t'arrête pas cette bug c'est un peu chiant on s'en fout hop on y va barbasse grouille grouille on a déjà une vingtaine de minutes de vidéo ça va pas on va pas faire une heure barbasse voilà un coup il va vite un coup il va pas vite il est un peu il est un peu te bâcher moi je vous dis et on marche arrière allez ah là on approche je crois qu'il va avoir comme nouveau danger je me souviens plus mais oh non il est nouveau bloqué il est conçu mon chien allez vol maintenant vas-y hop oh il est débile ce chien il vole de nouveau viens hop voilà c'est dur c'est dur bah avec barbasse c'est dur allez hop allez mon chien allez oh il est l'un il il le 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 1 et ouais j'y vais dans la rétition ça va qu'on est bien travaillé dirige c'est ce qu'on peut être complètement télétien en barbasse dans bas de l'eau et oui je me sens bien ah putain peut-être le vampire m'est attaqué il faut toujours voir quand vous combattez contre un vampire si vous n'avez pas des effets ah sanguinaire vampirisme voilà j'ai contracté le le vampirisme donc pour ça il faut une potion médicinale et voilà et vous êtes guéri du vampirisme mais il faut faire ça dans les 24h qui suit la morsure sinon sinon vous transformez en vampire vous voyez là c'est là que vous voyez voilà là j'ai plus d'effet actif et je suis guéri heureusement qu'elle m'a dit sinon j'avais oublié et je me serais transformé en vampire bêtement voilà donc on est arrivé finalement après plusieurs bugs et un chien qui est un peu blaireau même beaucoup on est arrivé à ce fameux temple voilà c'est l'ombre des fois c'est l'ombre des journées comme ça c'est l'homme et maintenant la téléchargement ça prend une demi-heure et demie j'espère que vous vous entendez pas mais t'inquiète parce que je suis en même temps sur l'ordinateur alors je suis en train de regarder ma prochaine vidéo oh non et voilà des bugs en série c'est chiant chiant allez voilà enfin c'est aujourd'hui ou demain allez on y va je sais plus je crois qu'il y a encore des vampires les vampires il faut les battre avec du fleu voilà les vampires un esclave vampire en plus ils sont plus faciles les vampires il faut les buter avec du fleu voilà lui il est venu là pour rien comme d'hab voilà moi je vais chouer l'or bien sûr et une couronne ça il faut prendre ça peut toujours servir voilà on va voir notre prince d'air il y a encore un vampire vous attaquez de loin comme ça vous ne pouvez pas attaquer voilà comme ça vous ne pouvez pas attaquer par le vampirisme machin comme ça vous ne contractez pas le vampirisme c'est chiant la poussière de vampire il faut toujours prendre ça permet de créer une potion d'invisibilité voilà j'espère que je n'ai pas contracté nous dans le vampirisme là c'est chiant donc ça va tant mieux voilà les vampires donc ce qui est plus facile c'est de les tuer avec le feu ils sont très sensibles au feu comme dans mon tuto comment devenir l'empire voilà encore un autre voilà très sensibles au feu ils crevent direct un coup d'effet ça aide toujours voilà donc si vous savez leur prophète ça veut dire le feu ils sont très faciles à tuer ah mais non mais ils ont tué un humain tu es méchant tu es méchant je commence à déconner c'est le soir il est parti où le corps de vampire ah il est en poussière mon dieu il avait de l'argent non voilà comme je fais de l'argent voilà poussière de vampire voilà donc on va sur notre chiot qui fout toujours la merde mais heureusement qu'il est invincible sinon c'est un peu chiant s'il aurait de la vie voilà en fait je pense qu'il est invincible des vampires il y en a une pété voilà vous arrosez la bande vous arrosez la bande voilà tu crèves oh non purée tu crèves voilà 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 entre les poches il aurait ça non merde merde je tombe en bas je remonte voilà tu t'aimes ? encore une an enfin non non ça devient pas visible ça sert à rien entre toi quand même voilà plus voilà voilà poussière de vampire voilà euh j'ai tout fait c'est bon j'ai pas contracté le vampirisme oui donc pensez bien avoir toujours une potion médicinale pour vous guérir du vampirisme ou aller dans un hôtel pas hôtel H mais hôtel A U T E L euh il est parti où ? il est en bas je crois non ? est-ce qu'il est où ? euh il est parti où ? il est là-bas voilà voilà papa j'adore j'adore ces ralentis voilà poussière de vampire tu vois je pourrais faire une tonne de potions tonne de potions de visibilité alors t'es où ? tu vois du filet de saumon je ne savais pas que mon pied a mangé du saumon mais bon mais bon s'il monte sur moi, il monte sur moi, voilà il est passé où ? j'ai fait cette mission il y a trois jours et je me souviens un peu ce que j'ai fait je crois que c'était en bas je sais plus non c'est là ou je suis venu de là, je sais plus on va voir, je me souviens plus je crois que c'était en bas qu'il fallait descendre de toute façon je suis dans un rapport on va me tremper c'est bien là attendez je vais voir la carte de reculer pour rien et bah non c'était bien il y avait raison il y a que j'ai fait cette mission il y a deux jours ah la la qu'il dit qu'il dit ça va pas ça va pas du tout bien alors on va descendre donc ou je suis déjà tombé une fois allez hop hop ben voilà c'est ce bruit bizarre que j'ai fait voilà on descend enfin fondu la caverne voilà moi je dis heureusement quand je fais ces cavernes que heureusement que il y a toujours une sortie juste après à la fin sinon si on faisait chaque fois faire un retour en arrière ça serait vraiment chiant je pense ouais voilà donc nous voilà je crois qu'on est à la fin pas sur je me souviens plus vraiment mais normalement on est à la fin alors le téléchargement le téléchargement là ça fait une vidéo vachement longue dis donc on verra si j'ai fait si j'ai l'affaire en deux parties mais je pense que oui peut-être que je pouvais une pièce première partie un jour et la deuxième l'autre jour peut-être on verra bien ou tout dans une bonne seule journée on verra voilà ok ah une araignée les araignées c'est tellement simple ah voilà ça c'est un bon ralenti voilà l'araignée on chope son vodin ça fait toujours être utile sur toi sur toi à revendre il s'est utilisé si vous le tue c'est qu'un plus facilement là il y a plein de choses mais on va pas en venir là vous cherchez pas vous même on va directement car là on est déjà à une trentaine de minutes de vidéo et je pense que j'ai fait en deux parties vu la longueur des vidéos vous n'auriez jamais tu peux rien aller voilà un petit coup d'épée pour que tu t'es un petit peu voilà il faut jamais venir ici c'est ça voilà il faut toujours regarder si vous n'êtes pas si vous n'avez pas chopé le vampire mais je pense pas mais je regarde toujours qu'ils ont on le on ne sait jamais voilà là on est presque arrivé euh je suis retourné en arrière mais oui bah bravo oh qu'est-ce qui dit qu'est-ce qui dit qu'est-ce qui dit il se perd partout qu'est-ce qui dit mais avec du gps je sais pas qui il se perd de rien bah la preuve il y a un gps et je me perds voilà encore du vampire et je me suis fait empoisonné par un vampire voilà 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 et là je me suis là je me suis fait bien empoisonné par les vampires donc il faut qu'il y ait une potion médicinale oh je prends la fin plutôt ouais c'est pas con de toute façon je prends la fin je prends la fin de la quête sinon j'aurais vite fait mes potions médicinales vite fait ah poussière de vampires je crois que j'en ai une tonne j'en ai une tonne mais une tonne quoi voilà j'en ai même trop quoi les armes euh les tenues j'ai des tenues qui sert à rien faut que j'ai faut que je m'en abarasse comme 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 une tenue qui sert à rien allez montre moi les conventions ça pèse rien ça une arme plus tout ça les armes sont plus lourdes ça ça c'est j'ai rien à faire ah ça va voilà donc on va faire les poches euh breuvage de force poussière de vampires vive la poussière de vampires ça j'en aurais une tonne de ah il avait un espadon c'est pour ça qu'il est ah non c'est moi qui l'ai mis c'est plus bizarre un empire avec un espadon oh non on va où après mon petit chiot ah bah voilà on y est on est arrivé à notre fameuse fin oui à notre statut voilà un tas de son or ah il y avait quoi un chapeau non pas de chapeau ça fait complètement débile voilà je crois qu'il y a un coffre là voilà faut pas oublier de prendre le coffre parce qu'il y a ça qui est très important et qui est très cool voilà ça c'est nickel c'est un bouclier énorme ça aussi c'est pas mal donc là vous avez gagné deux petites armures vraiment nickel surtout un bouclier même si j'ai déjà un bouclier assez balèze le bouclier là mais celui là il est plus léger et ça vous fait la résistance à la foudre bien sûr et votre casque d'archerie qui est nickel voilà donc on est arrivé à notre fameux statut de prince d'ara voilà euh je me souviens plus ce qu'il faut faire il faut lui parler voilà j'ai quelque chose à vous demander c'est le moins que je puisse faire puisque vous m'avez déjà aidé à exaucer c'est l'ultime volonté de mes derniers disciples voilà ils étaient atteints de vampirisme et m'ont supplié de les guérir votre venue est bien terme à calvaire moi même je n'aurais pas pu mieux planifier les choses alors quel est votre désir secret quel genre de marché allons nous conclure je suis juste ici pour vous réunir avec barbasse voilà donc j'ai la fin de la guerre civile qui met mon pays à feu et à sang le pouvoir de broyer quiconque se tient devant moi bah là vous choisissez ce que vous voulez mais je vous propose de choisir je suis juste ici pour vous réunir avec barbasse comme ça vous gagnez comme ça vous gagnez un masque le masque de ville qu'a dit qu'il se le masque de lui-même et puis il va vous donner ce masque qui est vachement plus puissant la fin de la guerre on s'en fout le pouvoir de broyer quiconque se tient ça vous êtes ici je vous dis le masque c'est beaucoup mieux vous faites ça donc ce chiot insupportable oubliez ça requête refusée hors de question je suis content d'en être débarrassé même si ça veut dire que je suis coincé à ce pitoyable hôtel au milieu de nulle part et bien peut-être existe-t-il un moyen pour qu'il retrouve sa place à mes côtés peut-être mais je ne promets rien il existe une hache incroyablement puissante suffisamment redoutable pour que je m'amuse avec oui si vous me la portez vous aurez ma prédiction sans condition ni mauvaise surprise du moins pour vous si je me souviens bien elle se trouve dans la tanière de Rimrock Barbas peut vous y conduire ce chien pourrait même retrouver sa place à mes côtés aujourd'hui l'hôtel en compagnie de Barbas retrouver l'âge du chagrin avec Barbas voilà dans la tanière de Rimrock se trouve un artefact appelé l'âge du chagrin voilà et Barbas retrouvera sa place à mes côtés c'est aussi simple que ça voilà cette fameuse grotte se trouve ici voilà ensuite ensuite c'est simple vous ne voulez pas continuer la quête parce que c'est déjà en plusieurs vidéos alors c'est simple ou vous allez chercher la hache vous la ramenez avec le chien et puis vous avez le choix ou vous acceptez de tuer le chien et vous aurez la hache super puissante ou vous ne voulez pas tuer le chien et vous aurez le masque de Vilcavicus ça veut dire un masque un masque qui vous permet d'avoir les prix 20% plus intéressant l'éloquence plus 10 et la magie qui se régénère de 5% voilà c'est tout je vous dis à la prochaine vidéo les amis et tcho bonnes je ne fais pas plus de discos parce que la vidéo fait déjà pas mal de temps allez tcho bonnes les amis tcho tcho